Le temple de l'oracle n'est pas en dehors de nous, mais en notre intérieur. Ils pénètrent, requièrent de nous des démarches dont seuls les prêtres fa connaissent les étapes. En effet, rapporte Sylvain Kouassi, citant Bernard Mapoel, les prêtres de fa, ou beaucoup d'un peu plus précis, détenteurs de Djédé, sont les seuls à connaître les affinités secrètes des signes de fa et peuvent également établir leur badou ou bouclier de David, selon bien sûr le beau conom Gedebe Djédé, considéré ici comme un procédé astrologique de fa. Par cette initiation, vous rentrez du moins en contact avec vos douze dieux qui sont devenus apôtres dans les évangiles. Alors, le Djédé, combien le connaissent vraiment ? Est-il indispensable pour exercer le métier de beau conom ? Avons-nous aujourd'hui, au vu de cette définition, plus de charlatans que de beau conom ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Et bienvenue dans votre émission ici et ailleurs qui va se consacrer à cette réalité traditionnelle africaine. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs du domaine. Je vais nommer Sylvain Kouassi, que j'ai cité un peu plus haut. Bonjour et merci d'être là. Alors, je rappelle que vous êtes beau conom et président de l'ONG Lafay. Et bien, merci donc d'être sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est Carmel, Armel, Aline, du moins, d'Abli, épouse Kouassi, secrétaire de direction de formation. Aujourd'hui, prêtresse fa, c'est bien cela ? C'est ça. Bonsoir à vous. Merci également pour vous d'être sur ce plateau. Tradition fa, le Djédé, un procédé qui différencie le charlatan du beau conom. C'est bien sûr de cela que nous allons parler. Alors, Sylvain Kouassi, on va vous demander si le fa est lié, trois, avec l'astrologie, parce que dans ce que j'ai cité tout à l'heure en référence, et bien vous estimez que douze signes de fa se retrouvent, être les douze dieux auxquels donc le consultant peut faire référence. Et en même temps, vous établissez également un rapport avec les apôtres de l'Évangile. Oui, on peut dire oui, sans hésiter. Parce que quand nous parlons de l'astrologie, il faut voir, les astrologies sont des astres. Les astres sont des étoiles. Mais aujourd'hui, l'astrologie que l'Occident nous propose ne parle pas des astres, ne parle pas des étoiles. Ils ne l'ont pas fait exprès. Ils l'ont ajouté le mot zodiaque, les animaux. Les étoiles ne sont pas des animaux. Et l'astrologie aujourd'hui que l'Europe nous propose aujourd'hui, qui est basé ce qu'on appelle le zodiaque, est lunaire. C'est pour ça de 28 jours de l'année, de 2 mois, du bélier à poisson. Chaque mois, ça change. Quand nous parlons des astres, l'astrologie sur le plan du fa, c'est solaire. C'est les étoiles. Chaque étoile est un rat. Mais quand on sait que le fa, au moins les signes majeurs, ça fait 16 et que vous parlez de 12 dieux, est-ce qu'il n'y a pas de contraste ? Non, 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 non. Quand on parle des étoiles, on parle du soleil, chaque signe du fa par le procédé d'astrologie. C'est un procédé d'astrologie. Ce n'est pas l'astrologie antécoute zodiaque. Un procédé d'astrologie où les signes du fa donnent une constellation. Cette constellation est composée de 12 maisons astrologiques. Ce n'est pas les signes, les 12 maisons astrologiques. En fait, au départ, Mère Lugine, c'était les signes de la maison astrologique. Ces maisons, les ont renversées en appelant le zodiaque, le bélier, en poisson. Donc, quand je prends la maison, c'est un signe de fa, c'est la maison de l'homme, de moi-même, du consultant. On l'a donc le temps de... Ils l'ont nommé bélier. Alors que c'est un signe de fa qui est dans cette maison, chaque signe de fa, sa maison titulaire. C'est la maison de Hussouf. Ils l'ont dit, le bélier, tout simplement. Le blanc. Parce que c'est l'initiation. Le fa, c'est une affaire d'initiation, une affaire de temple. On le sent par dehors. Ils l'ont voilé le mystère des temples. C'est juste, il faut le voilé. Alors, Carmel, Aline Gabi, est-ce que vous, aujourd'hui, prêtresse de fa, vous admettez que le dj-d est indispensable pour exercer ce métier de Bokonon ? Absolument. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire au cours des émissions, le prêtre de fa n'est pas un voyant. C'est quelqu'un qui a une connaissance de pouvoir lire et décortiquer un signe de fa. Si le prêtre de fa, il n'a pas cette affinité secrète, il n'a pas connaissance de cette affinité secrète de fa, qu'on appelle dj-d pour donner l'étude complète au fa-vie, il n'est pas à même d'être Bokonon. Je ne suis pas sur le plateau pour faire un jugement, mais je dis ce qu'il est. Parce que le fa, il est libérateur. Mais tel qu'on le voit aujourd'hui chez nous, au Bénin, je prends l'exemple du Bénin, le fa n'a libéré personne. Alors qu'il y a des Bokonon dans ce pays, je ne les insulte pas, mais ils font du fétichisme. Ils lient le fa aux divinités, ils font des sacrifices au quotidien, et ça n'apaise pas le fa-vie. Alors qu'à la base, le fa-vie, il doit avoir une fraîcheur, il doit avoir une connaissance de son étoile pour le libérer. C'est la connaissance qu'il a de son signe de fa qui le libère. Donc le Bokonon doit forcément connaître le dj-d pour amener le fa-vie à sa libération complète. Il doit pouvoir, un Bokonon doit pouvoir, quand le fa-vie vient le voir, ou il l'amène au zoom, et qu'il a le nom de son étoile, il doit pouvoir lui dire, je vais vous tracer votre constellation, ça veut dire quoi ? Je vais vous donner votre legba. Loin de la morte de terre qu'on livre au Bénin, c'est une constellation qui passe par des maisons. Tout à l'heure, Sylvain Kouassi, il parlait des maisons. Vous avez parlé d'astrologie. Non, c'est le possédé qui est astrologique. Ça n'a pas à voir avec les signes du Zodiac. Rien à voir. C'est des maisons, et les deux indices que le fa-vie aura, ce mute passe par des maisons. Chaque maison a sa signification, a son influence sur le fa-vie. Et de là, il a sa vie de sa naissance à son décès. Je dis bien de sa naissance à son décès sous ce soleil. C'est cette connaissance qu'il aura de son signe du fa qui va le sauver. Je reviendrai tout à l'heure avec vous sur les différentes maisons, les douze si possible. Alors, Sylvain Kouassi, beaucoup ont toujours critiqué votre façon d'expliquer le fa, donc d'accepter vos autres confrères, parce que vous estimez qu'ils n'ont pas le GD, ils ne connaissent pas. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas une invention pour les écarter ? Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas inventé le GD, c'est juste avant moi. Quand je me fais au Rame d'Aboumé, quand je vois le grand boucanon de Glele et de Beyoncé, il disait déjà à Ma Poil, ce jeune Ma Poil, qui a fait une thèse sur le fa sur la côte ouest des esclaves, Gede Gbe déjà fait son constat amer, c'est que le fa, en son temps, disant que le fa est devenu un gain-pain pour les charlatans, disant que ce qui ne possède pas le GD peut même pas faire le fa, disant que ce qui ne possède pas le GD peut même pas faire le fa, disant que c'est Gede Gbe qui disait ça. C'est écrit dans Ma Poil, je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas moi qui juge. Ils savent tous. Tous nos professionnels vestiaires ont les livres de Ma Poil, ils savent. Aujourd'hui, on peut les télécharger sur Internet. C'est écrit dedans. Je ne l'ai pas inventé. Je dis, moi, alors, pourquoi aujourd'hui, ce constat amer déjà, vous le répétez 50 ans, 70 ans plus tard, attend, on est indépendants. On veut quand même aller loin de notre tradition. Aujourd'hui, on parle de la culture, mais on ne connaît pas notre tradition. Sarkozy a dit, on n'est pas rentré dans l'histoire, l'Afrique. C'est vrai. Depuis 60 ans, ce prêtre de fa dit, non, vous êtes des escrocs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pour faire le fa, il faut posséder ça. Il a dit, le GD, ce principe d'astrologie qui permet au beau canon de connaître toute la finité secrète de ces deux fa, celle qui peut libérer une fa vie. Et comme vous l'enchez dans ce processus, vous verrez que le fa devient une constellation, que lesquels sont appelés une constellation de ventailles. C'est la constellation que nos ancêtres ont symbolisé par l'Igba. Ce n'est pas une bote de terre, non, qu'on va dans le Carrefour. L'Igba, c'est une constellation. Alors, Mme Carmel Kouassi, dites-nous quel est le degré de précision des consultations de fa ? Parce que vous estimez que lorsque le beau canon pourra donc, suivant ce qu'on peut appeler une procession, conduire donc le fa vie dans l'explication de ces douze maisons, il pourra donc retrouver toute la fraîcheur requise. Alors, c'est quoi donc le degré de précision des consultations de fa pour que nous soyons sûrs que, effectivement, le fa vie qui va ou toute personne qui approche donc le fa a tous les détails possibles. On va prendre un cas typique. D'accord. Le signe de fa du voie, bien, notre héros national que tout le monde connaissait. Sa constellation pour le beau canon qui s'est établie, une constellation qui s'est faite, voilà comment ça se prend. Son fa, c'est Aklan, Moulin. C'est le signe de fa du héros beau canon. Et quand on voit les mutations de ce signe de fa, on voit sa maison 4, si on va faire le tour des maisons après la fin de toute entreprise. Déjà, on voit que Béanzin, notre roi, il finit avec les yeux rouges. Il finit avec l'osso. Un l'osso qui se mute en quoi ? En dit la prison. Il sera bloqué. Et pour qui connaît l'histoire de Béanzin, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été déporté. Il a quitté la terre de ses aïeux. Il a connu les yeux rouges, oui ou non. Il a connu la prison, oui, il était bloqué. Si je vais au signe qu'on lui a consulté, quand le blanc y venait, Tchè Abla, qui a toute une signification. Parce que si on va décortiquer tout le signe, c'est un langage mûr. C'est des tracés, c'est des signes de fa. Si je vais vous consulter maison par maison, on ne va pas finir l'émission. Mais si je vais sous le signe qu'on lui a consulté, Quand l'envahisseur venait au Bénin, Tchè Abla, ça dit déjà qu'il finissait avec les yeux rouges. Le fa lui dit, pour le beau colonne qui va passer par des champs et contes, Le blanc qui arrive, l'étranger qui arrive à porter des chaussures, Il marche, ça fait Tchè, ça fait Abla. Si tu l'accueilles avec violence, qu'il accélère les pas, il a un couteau en main, tu en as un également. Mais s'il est plus rapide que toi, il te tranchera la tête. C'est ce que ça dit, les contes échangent. Mais la constellation du signe va plus ou moins. Dans cette constellation, la maison neuve, qu'elle aide Dieu, le divin, le Seigneur, apporte à Béanzin pour gagner cette guerre, vous savez qu'est-ce que ça dit ? Le signe de l'envahisseur apparaît dans la maison neuve. Troupin apparaît. Avec quoi le houmoulin, il aura la tête retournée. Le sacrifice suprême, il aura. Est-ce qu'il a pu faire l'alliance, la maison, pour que la mère de la nature, qui porte les enfants de l'Issa, le porte sous ses ailes ? Non, il n'a pas écouté le phare. Il a préféré faire appel à un autre Bokonon qui a voulu défier Kedekbe. Le Bokonon qui était au palais. À qui son père l'a confié, Glelel a confié pour lui dire, c'est lui l'homme essentiel de Daomé. Béanzin a fait appel à un autre Bokonon qui lui a consulté un autre signe. Troupin me dit. Et les réponses sont là. C'est tellement précis. Dans Troupin me dit également, on voit la fin de cette guerre. On voit l'homme blanc de Troupin. Et qui apporte quoi à Béanzin ? Les yeux rouges. Également, ses yeux ont rougi. Jusqu'à la fin, les yeux de Béanzin ont rougi. On regarde sa croix. Il a la prison en négation. Même le Troupin le dit. Mais quand le Bokonon dit faire à consulter Béanzin, lui disant, tout le récit est dans ma poêle, on n'a rien inventé. Il dit, le livre de ma poêle, je vais dire sa thèse. Il dit, mais vous allez gagner, mon grand roi. On a fait appel à Gédébé qui a dit, vous avez consulté Troupin me dit, connaissez-vous les douze personnes du fait ? Les quatre qui les précèdent, vous les connaissez ? Les seize, vous les connaissez ? Il parlait de quoi ? Qu'est-ce que le Bokonon a fait ? Il s'est aplati. Il y a eu quoi ? Une cérémonie pour calmer les seigneurs. Parce qu'un Bokonon qui n'est pas détenteur des 256 balles ou du fa, je veux dire, tous les signes de fa, ne peut pas défier un autre. Il a défié alors qu'il n'avait pas la connaissance. Il possédait par le Gédé. Il a défié, quand Gédébé lui a lancé cette parole de puissance, il a été obligé de s'aplatir sur le sol. On a fait un sacrifice pour apaiser les seigneurs, afin que le mort, la mort plutôt, le préserve. Sinon, il partait. Toutes les réponses sont devant nous. C'est tellement précis que quand on fait toute la constellation, on voit, dans Tchéabla déjà, on voit l'ennemi, le Troupin, pour Béanzin. Mais le Bokonon qui l'a appelé pour le consulter ne lui a pas dit que le Lossomedi, les yeux rouges, l'emporterait et qu'il mourrait loin de sa terre natale. Et tout serait détruit. Toutes les réponses sont là. M. Kouchi, ça voudra dire qu'avec le fa, c'est la précision totale ? Non, le fa, c'est des certitudes. C'est le plan de toujours que les Africains n'ont pas cet aspect déterministe, qui est scientifique. Le fa est cet aspect déterministe. C'est pas un hasard. Le fa, ton modèle divin, le fa te l'apporte. Ton modèle divin. Voilà ton essence. Mais qui es-tu dans ce monde ? Nous sommes enfants de désirs. L'être égotique. L'homme animal. Tu comprends-tu ? Pour construire ta vie, pour que la nature t'assiste, tu dois imiter ton modèle divin. Tu peux être le vrai potier, le vrai artiste dans ta vie. Les blancs nous nommaient le maçon. Le grand architecte, le fa, eux. Le grand architecte, ils le savent. Le grand architecte d'aujourd'hui, la maçonnerie, c'est quoi ? C'est le dieu Anki qui est du dos. Parce qu'Anki, c'est un dieu sumerien que nous, les Égyptiens, on appelle Pita. Pita, au Bénin, on l'appelle fa, parce que le P est égal à F, du tout. Ils savent. L'homme a obligé d'aller vers l'étoile de l'Orient. L'ancêtre, c'est un repère de l'enfant dans sa vie, le dieu ton. Ce n'est pas l'important. Abraham a régné son ancêtre. Il a régné sa nation. Dieu doit choisir père de toute la nation. Donc, le fa permet à l'homme de connaître ce modèle du veille. De bâtir sur du roc. Je vais aller tout à l'heure. Ma femme parlait du signe de Bénin, c'est vrai. Bénin aurait pu goûter la césesse. Écoutez cette voix de césesse déjà. Déjà, les yeux rouges de ton père lui a dit dans une comptine. Mon fils, tu as choisi la voix du 3x3, c'est fait 9. Tu verras la farine de maïs, mais tu ne mangeras pas la pâte. Il a défié son père, papa. Tu peux faire 5 plus 5 plus 15. Donc, ça, c'est le nombre. Mais ce n'est pas les chiffres. C'est ça aussi aujourd'hui. On se jette la pierre au blanc. On nous appelle nos godèmes. Mais on est une autre tradition. 3000 ans, le blanc nous a copiés. 5000 ans, nous nous a copiés. Le blanc copie quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font tous, tous les autres ? 2 plus 2 égale 4. Vous faites quoi ? Vous répétez la science du blanc. Mais le blanc, c'est que 2 plus 2 n'est pas 4 dans le sacré. Parce que quand le blanc se partait en Égypte antique, peu de blancs ont été acceptés. Pédagogues, quelques peuples. Mais ils ont voilé l'enseignement des temples. On ne le dit pas au peuple. Qu'on fiche déjà des gens au peuple chinois. On n'enseigne pas à lui faire le Viking au peuple. C'est pour les rois, c'est pour gouverner le peuple. On ne le jette pas. Il parle pour ça. Dans les blancs, vous voyez la chose. Vous, cette voile que vous ne connaissez pas aujourd'hui, vous l'affirmez. On est dans la culture. On est dans la tradition. Desigurants. Je dis, j'ai desigurants, mais je dis quoi c'est. Je dis, je dis, je dis désolé. Alors, Aline Dhabi, vous parlez donc des maisons 4, des maisons neufs avec des signes qui apparaissent. Quand on prend, par exemple, les 12 différentes maisons dans la vie d'un être, vous parlez donc de sa naissance jusqu'à la mort. Donc, ça passe par les différentes étapes, aussi bien la vie affective, professionnelle que sociale. Alors, expliquez-nous un peu. On prend peut-être les 4 premières maisons. Les 4 premières maisons, bien que ça ne soit pas au complet, quand vous avez un signe de foi, que vous soyez homme ou femme, on prend l'individu grand H, l'homme, la première maisons lui parle. Ça parle de sa vie, lui-même le consultant. Qu'est-ce qu'il est dans ce monde ? Les 2 signes qu'il verra dans sa constellation lui parleront. Mais en fait, le Favi, avant d'aller au phare, il doit faire un exercice. Il doit pouvoir décortiquer les signes de phare lui-même. Parce que pensez pas que le beau conneau... Pardon ? Les 16. Les 6. Les 16. Je veux dire les 16 majeurs, pour les connaître. D'accord. Pensez pas que le beau conneau, il est là pour faire le travail à votre place. Non. C'est vous qui avez votre pied. C'est vous qui devez la rendre polie. Partant d'une pierre, la polie chaque jour par le travail. Donc, le Favi doit pouvoir apprendre ses signes. Les 16 au moins, connaître le tracé. Sinon, on peut même le tromper dans la forêt. Parce que ce qu'il a tracé, il doit être capable de dire... Il trace un signe de phare. On lui demande, qu'est-ce que vous avez fait ? Il est capable de dire, j'ai tracé tel signe. Pour qu'on ne lui dise pas le contraire. Partant de là, la première maison, il verra 2 indices dedans, dans sa constellation. Ça lui parle entièrement. Qu'est-ce qu'il est ? Il doit pouvoir savoir. Parce que les signes ont leur négation et leurs affirmations également. La deuxième maison, je dirais qu'une phrase là-dessus, la deuxième maison, lui parle de l'argent. Les fluctuations, comment il les gagne ? Il y a d'autres qui restent dans leur salon et ils gagnent de l'argent. Il y a d'autres qui font des voyages, ils gagnent de l'argent. Il y a d'autres qui vont rentrer dans des associations pour gagner de l'argent. Donc, la maison 2, elle parle de l'argent. La maison 3 lui parlera de ses frères et soeurs, son entourage proche. Vous pouvez avoir un frère qui se retrouve dans la maison de l'ennemi pour vous. Vos frères ne sont pas forcément vos amis. Vous ne les connaissez pas ? Donc, il y a un signe qui parle. Vous allez connaître l'entourage proche, qui ils sont pour vous et tout. La maison 4. C'est d'abord la maison de papa. Papa, il est qui pour vous ? Vous-même après, quand vous allez tout finir, comment est-ce que vous allez finir ? Quand je disais que Beyoncé finissait avec les yeux rouges et tout, les yeux rouges, il avait déjà dans sa négation parce que quand on regarde bien ça croit, il l'a dans la négation. Il y a un sac qui l'amène à un losso, donc il a les yeux rouges là. Il finit les yeux rouges. Parce que j'ai encore sa constellation devant moi, je peux en parler. C'est ça la maison 4. Vous voulez que je continue, je vais y aller. Donc, je crois qu'il va vous suivre avec la maison 5, c'est possible. Non, la maison 6, c'est la maison des flirts. Les flirts, c'est le fin en parle. C'est-à-dire les sombreuses, les spéculations, la bourse. Le fin en parle aussi. C'est important, le fin. La maison 6, c'est les servitudes, les maladies. Tu peux soigner quelqu'un qui est malade à partir que cette maladie n'est pas organique. C'est sur le plan de l'âme, c'est la thérapie de l'âme. Tu rentres dans sa maison 6, il aura cette maladie en valeur absolue. Quand tu connais sa programmation, c'est le son vibratoire pour le guérir. Tu fais la paix, le vocation. Le soigneur de sa maison 6, il aura cette satisfaction. La maison 7, l'associer, c'est très important. Quand nous parlons de l'associer, nous parlons de l'adversaire visible. Ton épouse, ta femme. Quand on se marie pour le pire de malheur, la femme, l'adversaire, c'est ton ennemi extérieur. Tu connais sa jodeur ? Après le maniage, on voit de son pain, après on se bagarre. Quand il va sortir sa jodeur, c'est l'animal, nous sommes des animaux. Pour qui il va aller vers une conjonction ? Donc chacune doit se diminuer. La conjonction, c'est le site de l'immigration, chacune doit être courbée. Mais tu me dis, je suis un, il est un, un, un. On ne se marie pas quand le... Le malheur, c'est la mort. Donc connaître l'adversaire. C'est aussi la venue de l'associer. Tu fais une activité, une affaire. Mais si je parle de l'État, ce n'est pas la même chose. La maison, c'est de l'État. Quand on fait le fard de l'année, ça devient l'Assemblée, l'opposition. Ce qui se pose au pouvoir exécutif. Ça change. Mais on fait les trophées, dans ce maison, on n'en parle pas. La maison, c'est de l'éviter, la maison du peuple. La maison du, l'honneur, est-ce que le peuple va gagner l'argent cette année ? La maison du, est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, le rôle des honneurs, l'étranger, tient rapport ? Alors, la maison 8 ? La mort, le rétage, les suggestions, les transformations. C'est important, la maison 8. On va s'arrêter d'abord là, pour apprécier ces différentes maisons. Madame Dabli, est-ce que ça se passe comme ça ? Vous avez l'impression que les consultations événementielles renvoient à toutes ces différentes maisons ? Les consultations événementielles peuvent renvoyer à des maisons. Parce que, vous voyez les consultations événementielles telles que c'est fait chez nous. C'est pour ça que vous me posez la question. Mais je dis, ça peut renvoyer à des constellations. Non, ça doit aller, mais tu as bien obligatoirement, ça ne passe pas là. Parce qu'un signe de faille que vous consultez appelle forcément une constellation pour que vous puissiez établir la croix et en donner le bouclier protéteur à la personne. Vous avez le sentiment que ça se fait régulièrement avec nos beaux connons ? Avec nos beaux connons, non. Mais nous, on le fait. Je vous ai tout le temps dit que je suis beaux connons. C'est vrai. Je ne chante pas, je ne compte pas des choses, mais je suis beaux connons. Je sais lire les constellations, je sais les établis. Mais ça ne se fait pas avec nos beaux connons. Désolée, c'est pour ça que le peuple, il souffre. On a chaud alors qu'on rentre dans la maison de la mère. On va au phare, on rentre dans la maison, on pénètre des temples de l'oracle et on en ressort avec la chaleur. On sacrifie des beaux, on sacrifie des moutons chaque fois aux divinités du beau connon. Parce qu'il faut quand même que le peuple se réveille un tout petit peu. Quand vous allez voir le beau connon qu'il a fini de vous lire, il y a guère, quelque part, il y a Titi Goethe qui est assis sur un arbre, l'arbre, il se lève, donc vous ne serez pas stable, vous allez voyager. Quand il a fini ça, il vous demande d'aller payer des moutons, des coques à immoler, des poulets. Quand vous ramenez, vous immolez à quoi ? À cette divinité, à lui, non ? Oui, parce qu'il a des enfants à la maison, il faut qu'il les nourrisse. Ça ne vous apportera rien du tout. Quand vous allez à l'église, vous donnez des quêtes, vous n'aurez rien. C'est la connaissance que vous avez de votre signe de phare et c'est la connaissance que vous avez du signe qui vous a consulté. Lui-même, il n'en possède pas, donc il ne peut pas vous établir les constellations et rien du tout, vous êtes perdu, vous avez gaspillé votre agent. En faisant le tour, si vous avez la chance, un jour, vous tombez sur des gens bien ayant cette méthode, ils vont vous libérer et ils vont vous donner la clé. Parce que quand vous arrivez au bouclier, est-ce que vous savez que les signes de phare ont des liens avec les saumes ? C'est des cris de cœur. C'est des cris de cœur. Les saumes de David, c'est des cris de cœur. Et vous les prononcez avec détresse et Dieu vous entend. Ça, c'est la connaissance que libèrent les signes de phare. Ce n'est pas dans des immolations, ce n'est pas dans des sacrifices au carrefour, ce n'est pas des bains de deux heures du matin. Non. C'est la connaissance que vous avez de la consultation qui vous libère. Non, beaucoup, nous ne l'avons pas. Donc, je doute qu'ils libèrent. Alors, quand vous l'avez tout à l'heure évoqué, ce rapport qu'on peut établir avec les différentes maisons et la consultation annuelle, les toufas régulièrement qui sont faites, est-ce que vous voulez dire qu'au niveau de ce collège de Boconot qui se réunit, toujours pour faire le toufa, il n'y a pas ceux-là qui possèdent le djébé ? Non, ils savent. Pourquoi ils ne disent pas la vérité un peu ? Non, non. Béné, on n'aime pas la vérité. Ah bon ? Si. Même le pouvoir n'aime pas la vérité. Depuis le premier toufa, j'ai dit non à M. Rami Aza. C'est mon jeune frère. J'ai dit non à son père. Papa Aza, c'est pas ça. J'ai dit non à son fils. On a des amis en commun. C'est tuteur. Ils ont dit non Aza, viens voir M. Kwasi. Viens en prendre. Il donne M. Kwasi. Je vais dédicacer mon livre, mon premier livre, trois mille livres à M. Aza Kouchi. Je vais pas le démentir. J'ai dit, Aza, viens. Je suis content de te voir. J'ai fait un grand boulot. Le toufa, on ne faisait plus dans ce pays. On faisait le toufa. Mais comment le faire, Aza ? Je plaisais que toi. Le cotonou, je suis né à cotonou. Chaque cotonou a son fa. Il y a ces maisons sacrées qui sont là encore. Mais, viens, on va le faire. Dans l'art. Le fa, c'est la royale. Non. Bon, c'est pas seulement Aza qui fait le toufa, c'est un collège. Le collège, non, le collège son uran, ils savent, ils sont uran. Ça veut dire que c'est un complot contre l'État ? C'est un complot contre l'État, c'est un complot contre le peuple. Chaque année, on fait le toufa. C'est comme ça, mais ça rapporte. Je l'ai dit, dans ce pays, j'ai écrit des articles sur ça. J'ai interpellé le gouvernement de Yéaïboni. Ça reprend beaucoup d'argent. À qui ? À ce collège. Les fonds de marché donnent. Tout le temps, on aura des grossesses perdues, on aura des vêtements. Ils ont sauvé qui ? Ils s'est souvés eux-mêmes ? Le collège s'est souvés eux-mêmes, eux-mêmes une fois ? Non, ils s'ouvrent personne. Ça l'inquiète. Chaque année, on prend des paris. On s'enrichit. C'est tout. On va évoluer avec les différentes maisons parce qu'on a évoqué au moins 16. Donc, on va continuer. On était donc à la maison 8 qui renvoie à la mort. Oui. Si, par exemple, on le renvoie à l'État central, ça touche quoi ? La maison 8 des catastrophes. Chaque année, il y a des agréments pour le peuple, pour la nation. On le fera dans la maison 8, les morts. La jeune fille, le tofa, on l'a dit, les taubés. Il n'a pas eu de la mort. Il n'a pas eu de ce que s'est passé à Chavouadé, il faut de la parler. Il n'a pas eu de la tête rigueur du chef d'État. Mais personne n'a parlé. Je ne sais pas compter parce que j'ai dit me laisse faire. Aujourd'hui, la division, on se dit au tofa déjà. On en a eu, on en a eu trois tofas. Mais peut-être, la lune personne aura quatre, on aura cinq. Il comprendra un jour qu'il faut se guérir. Dans la maison 9, parle de la faille étrangère. Le pays lointain ne rend pas avec l'étranger. Si c'est pour toi-même la maison de la Providence, Dieu est loin. Dieu est sur le pays lointain. Ça ne rend pas avec toi cette année d'influence. C'est la maison 9. La maison 10, c'est très important pour une conscience c'est la maison de la mer mais en dehors de ça, c'est l'honneur. Est-ce que je veux la gloire dans ma vie ? Est-ce que je vais travailler où je me serai décoré ? Est-ce que je revente ? Tu vois, c'est important. Est-ce qu'un jour je vais écrire un livre pour une fois de la maison 9 ? La maison 10 plutôt, de l'enfant. Évidemment, c'est aussi. On te rendra l'année ? Non. Cette année, je suis recoré au boulot. Je veux des avancements. C'est la maison 9, dis ce qu'ils disent. La maison 11, c'est une espérance, les amis, c'est important. La maison 12, l'ennemi caché, Judas. Chacun a son Judas. Je peux l'accuser d'attendre de sortir au village. Et puis, qu'est-ce que l'ennemi a dit, la maison 12 dit ? Il dit si le Dieu simple et le Seigneur ne donne pas l'ordre, ni le bien, ni le mal d'arrivée en jamais. Mais pourquoi on accuse quand le bien c'est nous-mêmes qu'on n'est plus son effort ? Quand c'est l'eau, c'est tué ma tante qui est au village de la grand-mère des sorcières, c'est le voisin. Il faut qu'on arrête ça. L'Afrique ne peut se développer que par sa tradition, je te le dis. La culture ne sont pas un peuple. Les chats et les comptes n'ont jamais aidé un peuple. Jésus, je vous aime, n'a jamais grandi un peuple. Jésus, elle travaille. Jésus dit, choisir la voie de l'épreuve. Jésus, c'est le bouclier de David. Jésus, c'est le Meccaba. Jésus, nos ancêtres, il en a mis aussi Jésus dans la tradition du Tadou. Il en a mis aussi dans ma poêle. Ils ont dit simplement il ne faut pas aller dans la maison de Jésus. Il ne faut pas y aller. Mes enfants, il ne faut pas y aller là-bas. Il faut encore dans la maison du mauvais à Baraoui. Il faut y aller là-bas. Tout ce qui est mauvais, aller dans cette maison, cette prison. Mais la prison de Jésus, il ne faut jamais y aller. Pourquoi selon vous, de par vos recherches, vous avez compris ? Oui, j'ai compris. Jésus, elle a qu'à la se ferme. Jésus est le Guadou, l'inconnaissable qui sauve. Mais il sauve. Mais quand tu fais le mauvais choix, tu choisis la voie de la facilité, tu retournes au règne minéral, à la régression totale. Ce n'est pas la géophilie. Tu ne te sens plus bas. Aujourd'hui, nous, tous, c'est des animaux. On a créé une régie minérale, végétale. On ne veut pas devenir humain. On n'est pas humain encore. L'humain, c'est le génie. Donc quand tu fais cette régression, tu te reçus. En rémunérale, c'est grave. Tu es encore de mener d'année pour revenir. Il ne faut pas aller là-bas. Alors, Aline Dabli, il reste encore trois ou quatre maisons parce qu'on était à la maison 12. Donc, il reste quand même la maison 13. Oui, la maison 13 qui est le juge du passé. Avant de connaître cette existence, vous en avez connu d'autres. Le juge, qu'est-ce qu'il dit ? On regarde le signe qui influe et on comprend. Parce qu'on vient. Parfois, il y a d'autres qui viennent pour ne plus jamais revenir. La somme des résistances font qu'ils arrivent pour accomplir quelque chose. Ils partent très tôt ou ils restent très tard. Le juge, il est là en maison 13. Donc, ils ne vont pas pleurer les morts en temps normal si on comprend la maison 13 ? Parce qu'ils sont rentrés dans la vie. Les morts ne sont pas rentrés dans la mort. Nous, on est à la mort ici. On est au pays de la mort. On est Yéko. Ce n'est pas le jour. Ce n'est pas le jour. On est au pays de la mort carrément. Nous, on est mort. Le mort, on ne doit pas le pleurer. C'est l'attachement qui fait qu'on pleure sinon le mort, il rentre dans la vie. Il libère le cercueil. Il se libère de la matière, du Yéko que nous avons. Le Yéko que le goût nous a donné, le goût, notre père, le savoir de ce monde. C'est papa et maman qui se sont accouplés pour donner vie à ce corps. C'est vrai, Dieu, il a soufflé dedans. Mais combien de personnes vivant sur ce soleil connaissent Dieu en eux pour aller chercher leur nom perdu, leur étoile pour se connaître parce que c'est de ça qu'on parle. On se connaît. On regarde les signes qui influent et cette connaissance nous sauve. La maison 14. La maison 14. Le juge du futur. Demain, ça va être quoi ? Si vous devez retourner au règne minéral, ça doit pouvoir se retrouver dans la maison 14. Comme il le dit. Je vais vous l'expliquer les deux maisons. En fait, c'est les deux piliers. C'est les deux piliers. La voûte céleste. La voûte céleste, je ne portais pas deux plaies. Piliers gauche, la droite, le plaie central. Ça fait 15. C'est le seul ensemble 15 qu'on appelle le ruboros. Le légois. Nos ancêtres l'ont dit dans ma poêle, le légois, quand tu vas chercher l'étoile, l'étoile est composée de 15 petites calabaces qui constituent le cercle. Mais ce cercle n'est pas fermé parce qu'on en a enlevé un. Au lieu de nous voir la matière encore, on en a un caisse qu'on appelle le mandala. Et c'est le caisse que nos ancêtres appellent l'écu. L'écu, c'est un bouclier, c'est un au fond. C'est un bouclier d'un pays. La provision de la monnaie, c'est un bouclier. les blancs le savent. Les coulis, les rosses, c'est un bouclier. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Un chambre de rats, de cafards, dans nos carrefours. Et si l'écu, il nous a fraîchis, non, c'est un mandala protéteur. Donc, allons à l'essentiel. Guedébé a dit à Guedébé, va à l'essentiel avec ton peuple. Il n'a pas compris. Non, Guedébé n'a rien compris. Guedébé est parti au fétiche, au mort, à nous commencer. Tout ce qui a été prédit dans sa vie, depuis sa naissance, depuis son fat d'estin, c'est une faille événementielle. Un jour, il a consulté pour... Avant, Guedébé, il n'était pas un bouclier du palais royal. Guedébé était un petit bouclier. Il est venu de nous. Il est venu de nous. Non, c'est le fils aîné de Béanzin. Prédisposé à être roi. Son père voulait. Qu'est-ce que tu as sorti de Paris un jour, comme tout prince, qu'est-ce que tu as vu ? Il trouve ce petit bouclier, non ? Qu'est-ce que tu faisais ? Monsieur bouclier ? Qu'est-ce que tu as vu ? Le roi avait voyagé. J'ai trouvé le fils Saouli. Du roi, il se voyage de ne pas y aller. La moelle ne le possède pas. Il ira à la compte de la mort. Si tu peux la mort, il va pas être quelqu'un de proche à lui. Saouli l'a dit. Le prince, il dit à son père, son père d'été connerie, vous, le bouclier du palais, c'est quoi cette histoire ? Il me dit, non, il n'a rien. Je le suis, il n'a rien. Le bouclier du... il va faire son voyage. La mort est à côté de lui. Il a raté juste à sa mort. Il rentre au pays, son fils de Neymar. Le Saouli l'a dit. Mais la constellation de Saouli l'a dit, c'est devant nous, c'est là. Et on lit le phare. On ne va pas le phare. Pourquoi la constellation de Saouli l'a dit ? C'est une lecture qu'on fait. Pourquoi c'est clair ? En maison 4, la fin, c'est une consultation évidentielle. La mort est à la maison 12. Mais il y a au lit, le trou de la mort. Elle est là. Pour qui ? Le roi. C'est vrai, il était roi, mais il savait que le vide à quoi va le remplacer. C'est Abla. C'est lui qui tombe dans le trou de la mort. C'est là. C'est le langage. On n'invente rien, on n'est pas des voyants, c'est juste une lettre. Le phare, comme le Coran le dit, on lit, on lit. On lit juste. Le sorcier a trompé les gens, le sorcier ne voit rien. Le sorcier ne prend que des drogues et les vendent. Il te fait une enquête, on te suit. C'est un renseignement. Et deux jours après, on te raconte tout ce qu'il n'y a pas dans ta maison. Ils sont achevés. C'est une lettre. Dieu nous donne la possibilité de lire notre vie. On n'est pas des charlatans. Non. Non. Alors, M. Kwasi, vous parlez également à travers l'initiation au phare avec le destin du phare qui peut connaître son écu géomassique. Oui. Sa croix, deux vies, son pentagramme, l'étoile à cinq branches. Tout ça intervient pour faire quoi dans la vie du consultant ? Pour posséder son ta vie. Pour se déduire. Pour devenir bêteur. j'ai dit souvent comment la vie va se développer. Ça grâce à son génie. La rose blanche a trouvé son génie. Ils l'ont dit. Pour remonter, l'enfant verso a fait le voyage de la terre au ciel. Donc c'est possible alors. Ils ont venu le feu céleste. Avec ce feu, ils ont fait la modernité. Aujourd'hui, ils sont la poseur de leur génie. Mais nos ancêtres aussi, de Doua, des mythes, on vient du coin. Nous aussi, on a fait le voyage de la terre au ciel. Nous, on a ramené l'eau, l'eau vive le phare. Aujourd'hui, on est tous où ? Dans le savoir, dans le feu, tout goût, la modernité. Le phare dit quoi ? Goa gomelego. Toi qui donnes le savoir à ce monde, mais tous les efforts de goût finis où ? À la mort. Tu vas travailler, tu auras des diplômes, tu fais quoi ? Ça finit à la mort. Tu gèneras des meléas, ça finit à où ? À la mort. La mort nous reprend tout. C'est tout qui appartient à la mort. Le phare dit, je vous donne quelque chose qui dépasse la mort, qui est éternelle, qui est la connaissance pour le savoir. C'est l'alpha. Ils disent, je suis où ? Dans la matrice de la femme. Je risque de la fraîcheur. On ne m'adore même pas. On me lit. On refuse. Je fasse le ventail. Vous voyez le ventail, vous voyez la matrice ? Les chinois le font sur le journal, chez les chinois. Le ventail, c'est la matrice. Le ventail, c'est la constellation, qui est le cul. On a besoin de le cul. On peut être apaisé, on peut être chenis, on peut être savant, on peut créer, on peut inventer, quelque chose d'autre. Aline Dabli, vous avez souhaité sur ce plateau, au cours d'une de nos émissions, que cette calabasse qui est restée jusque-là fermée ne doit pas être ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, M. Kouassi a toujours pensé que le développement de l'Afrique passe par cette ouverture de calabasse. Vous tenez toujours à ce principe de non-ouverture à tout le monde ? Non. Aujourd'hui, on fait des émissions, on a écrit des livres et tout, on partage des choses avec le monde. C'est une manière de s'ouvrir. On ne garde pas la calabasse fermée, pas du tout. On invite les gens à aller vers la connaissance. La calabasse dont on parlait, c'était de donner la clé du vaudon. C'était ça, si je me rappelle bien. Là, on donne la clé à tout individu de polir sa vie, d'en faire ce qu'il veut. À travers le phare. À travers le phare. C'est la seule science, c'est la seule méthode qui vous libère. C'est le seul pas vers l'initiation. Il n'y a pas de développement personnel qui compte. C'est le phare qui vous libère, qui vous apporte le développement. La paix du corps, c'est ça qui répond aux questions. Vous avez un problème. Par exemple, chez nous, au Pénin, d'année en année, nos Bokonos nous disent qu'il faut qu'on envoie les noix sacrées qui ont servies à faire le phare, qui nous ont permis d'avoir les deux indices pour qu'on les lave. Vous avez vu Dieu sale une fois pour le laver ? On lave Dieu ? Le prêtre qui se réveille pour laver Dieu ? Non. C'est vrai, c'est des noix sacrées. On s'en est servi pour interroger le divin. Mais de là à devenir un fétiche qu'on lave, on immole des choses déçues ? Non. Allez plutôt vers la connaissance de ceci, de cette étoile qui va vous libérer. On le fait. On accepte des gens. On leur enseigne. On fait tellement de publications pour leur enseigner. On a des livres. Le GD est dans les livres. On a sorti depuis 2007. On a sorti trois livres. C'est dedans. On a sorti les Bokonos du Bénin, ils l'ont. Il y a d'autres qui consultent avec nos livres. Après, ils nous envoient des clients. Ils se sont déplacés. Eux aussi, ils passent derrière. On sait qui et qui on est dans la matière. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut libérer les gens. Ces portes, le temple de l'orak chez nous, il est ouvert. On veut aider tout le monde à comprendre sa vie pour arrêter cette escorquerie dehors à immoler tant d'animaux pour apaiser quoi ? Ils font des consultations annuelles aux gens alors qu'ils ont déjà des signes de fac qu'ils n'ont pas compris, qu'ils donnent droit à des boucliers, qu'ils donnent droit à des constellations qui n'ont pas compris. Ça, ils vont comprendre les signes qu'on consulte annuellement. M. Kwasi, le gouvernement aujourd'hui travaille également au tourisme religieux. Vous l'avez toujours dit, ça ne passe pas par les temples de Vodou qu'on va ouvrir ou bien la réception des objets royaux qu'on nous a promis déjà deux ans. On n'en a pas encore reçu. Vous pensez donc que la valorisation de cette culture, de cette tradition passe par le phare. Vous pensez toujours qu'on peut vraiment s'en servir comme tous les développements ? Oui, si on fait le bon choix. Si on fait le bon choix, le bon choix, c'est quoi ? Aller vers la connaissance, aller vers le langage mieux. Tout le monde ? Tout le monde. Oui, nos reliques, vous nous apportez quoi ? Tout le monde, vous ne pouvez pas quand même... Tu penses qu'un européen japonais va venir au Bénin pour voir nos reliques ? Il n'a pas de reliques ? Il n'a pas de reliques ? Les chrétiens préfèrent aller à l'Europe pour voir les reliques de Saint-Pierre que devant les reliques du roi d'Abomey. Il faut qu'on arrête. Mais ces reliques, qu'est-ce qui l'accompagne ? Rien. Il n'a rien écrit. On l'écrit que ça part. On se dépasse pour acquérir une connaissance pour savoir. Il parle à qui pour faire des musées ? Les musées ne parlent pas. Le peuple de l'Aisne, le peuple de l'Aisne, c'est déplacer en Égypte pour aller acquérir une connaissance, pour une acquisition. Là, c'est une espèce de papy pour apprendre. Le système, il y a même des prévisions du phare. C'est le retournement qui pensait, il répond de la pensée pour aller vers l'autre. C'est une forme d'étude de nos voyages aussi. Mais on va étudier quoi ? Nos angoutons ? Le théâtre ? Non, c'est ça que je dis au nouveau nom de la calabasse. Les angoutons, c'est une symbolise. Le gongou, c'est un grand symbole. C'est un enseignement pour une pensée philosophique. Gouvrons, apportons une subtile essence à nos enfants et vont respecter le gongou. Les gens ont fait quoi ? Un caleta. C'est dommage. Il semble qu'on n'a pas évoqué la maison 15. C'est le juge. C'est le juge. C'est le cadet. Le cadet, tu dis plus fort. Quand tu prends tous les points de maison, tu résumes au cadet, le 15e. La sentence. Tu es plus fort. Alors, Mme Dabli, vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure ? Je voulais vous dire, oui, par rapport à votre phrase, tout le monde ne peut pas être guide. Quand on arrive à ce niveau de connaissance, on n'est que des amis sur terre. Parce que la personne que vous amenez à cette connaissance et que vous le découvrez, peut-être il est un roi. Vous en êtes un. Et peut-être même que son énergie vous dépasse. On ne peut être qu'amis pour pouvoir aider l'autre à ouvrir les portes de son univers. On ne peut pas être guide. On ne peut pas être gourou pour vampiriser l'autre. Ce n'est pas possible. On est des amis. Vous pensez qu'on est aujourd'hui à ce stade-là ? Mais oui, et quand vous pensez qu'à la fin du mois, l'autre, il va envoyer un mouton pour nourrir tel, l'autre, il va envoyer un poulet pour ma deuxième femme, pour si, et que c'est vous, vous devenez le noyau central et sans vous, la personne, il ne peut pas vivre. Il rêve le matin, il doit pouvoir vous dire. Le peuple africain aime la voix, de la paresse. Il préfère les gourous. Ça n'avance pas. Les leaders. Non. Nous sommes des leaders. Tu sais, aujourd'hui, il a deux pensées et l'autre pensée à son aposé, la pensée de Platon. Je lui demanderai au monde entier qui m'écoute d'aller vers la pensée d'Aristote. Quelle pensée tu fais, déjà ? Qui dit quoi ? L'individu, le plus grand bien de l'individu qu'on ne doit se sacrifier ni à un drapeau, ni à un pays, ni à un dieu. Tout le monde doit servir l'individu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On demande l'individu de se sacrifier, de se tuer. Pour qui ? Pour le pouvoir exécutif ? Les Gilets jaunes, en France, c'est ça. Le grand bol du peuple. On veut plus se sacrifier. On veut être libres aussi. On veut manger. On veut faire. Plus je mange, plus je rends service. Plus mon service est payé, plus j'en fais. Plus je travaille. C'est son service la fin de là-bas. Merci à vous, Sylvain Kouassi, Bokornon, président de l'ONG. L'AFÉ, Carmel Aline Dabi, Pouzkoassi, secrétaire de direction, très très sympa. Eh bien, la tradition africaine, l'AFÉ, est-ce que le Djédé, ce procédé qui différencie le charlatan du Bokornon à travers les explications ? Je crois que chacun fera sa part de lecture. Chacun va nous avoir suivi. Vos contributions également pour parfaire cette émission sont attendues. Les deux invités que nous avons sur ce plateau sont réperables également. sur la toile. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada